Les pompiers déjà sur le pied de guerre. A la veille de la manifestation interprofessionnelle tant redoutée, quelques dizaines de sapeurs-pompiers venus de toute la France ont investi la place de la République pour dénoncer leurs conditions de travail. Malgré le froid, ils se relaient de jour comme de nuit dans un village de fortune installé pour l'occasion. Les revendications exprimées depuis déjà six mois n'ont pas changé. En tant qu'agents publics, les pompiers dépendent des régimes spéciaux et bénéficient de certains avantages. Ils s'opposent donc à la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Mais pas uniquement. Ils dénoncent également des conditions de travail qui se sont dégradées par le manque de moyens et d'effectifs. De plus, ils souhaitent être reconnus comme métier à risque et dénoncent particulièrement une hausse constante des agressions à leur encontre. Ils veulent toucher aux régimes spéciaux, donc avec leur réforme des retraites, on risque d'être impacté. Donc l'âge de la retraite pour nous risque d'être repoussé aussi. Ce qui devient dangereux pour nous et pour les citoyens lambda qui ont besoin de nous. On demande aussi l'heure pour heure d'être payé. Chaque heure travaillée, d'être payé pour ça. Actuellement, sur une garde de 24 heures, seulement 18 heures nous sont décomptés. Ce qui fait qu'en fin de carrière, on donne 15 ans gratuits à l'État. Et on aimerait aussi qu'on arrête de nous caillasser. En fait, quand on vient, c'est pour aider les gens, ce n'est pas pour autre chose. Et on a du mal à comprendre que souvent dans l'environnement, il y a des gens qui sont agressifs envers nous, voire même les demandeurs. On revendique aussi le manque de reconnaissance de l'État et aussi le manque de protection vis-à-vis des pompiers qui se font agresser en intervention. Il y a des collègues qui faisaient des calendriers il y a un ou deux jours qui se sont fait agresser. On est de plus en plus agressés. Les sapeurs-pompiers à l'intervention sont de plus en plus soumis aux agressions. C'est un fait de société, mais c'est juste intolérable. Je pense qu'il y a une vingtaine d'années, l'uniforme de la police a été respecté. Aujourd'hui, ils sont agressés. Et pourtant, ils sont garants de la sécurité. Et nous, c'est la même chose. On est en train de prendre le même chemin et c'est quand même regrettable. Avant-hier, j'ai un collègue pompier de Marignane qui est décédé dans un accident d'hélicoptère alors qu'il partait en mission de sauvetage suite aux inondations qu'il y a eu dans le Sud-Est. Donc on arrive à dire que les pompiers ne font pas un métier dangereux. Moi, je trouve ça... Enfin, on trouve ça aberrant. Donc il faut qu'on se fasse entendre. Et aujourd'hui, les gens consomment du secours à personne comme ils consommeraient du forfait Internet. Et ils veulent tout, tout de suite. Aujourd'hui, il nous faut des effectifs en caserne parce qu'on a de plus en plus d'interventions. On couvre pas mal sur du social. Si on le fait pas, il n'y a personne qui le fait. On fait ce qu'on peut. On n'est pas pompier par hasard. On a une certaine éthique, une certaine volonté de travailler. Aujourd'hui, on est au bout du bout. Étant donné que la grève administrative n'a pas été entendue, peut-être que si on passe une semaine sur une place publique de Paris, là, peut-être, espérons qu'on sera entendus. Mais c'est loin d'être sûr. La grande manifestation du 15 octobre dernier sur cette même place de la République n'a eu que peu d'impact auprès du gouvernement et s'est terminée brutalement sous les gaz lacrymogènes. De quoi les pousser à agir autrement. En effet, leur initiative vise à alerter l'opinion en allant à sa rencontre. Les pompiers ont d'ailleurs reçu un soutien appuyé de nombreux riverains et passants disposés à écouter les raisons de leur mécontentement. J'imagine en plus d'avoir des rythmes plus assidus. On ne vous en demande plus, sinon vous êtes moins nombreux. On nous en demande plus, et puis dans les conditions compliquées. Quand on se prend des insultes par les gens qui sont moyennement légitimes parce qu'ils forcément ont entendu longtemps, ça ne fait pas plaisir. On fait là pour sauver les gens. On est là pour sauver les gens et pour aider les gens. Quand on ne fait pas dans les bonnes conditions, c'est compliqué. Quand on chope toute la violence des gens, dans ce moment la violence sur laquelle ils sont confrontés parce qu'il y a une personne qui est en adresse, qu'ils connaissent le plus souvent, si en plus on a leur détresse à eux, leur incompréhension, on se prend tout ça dans le visage. On n'a pas fait ça pour se prendre toute cette violence-là. On est là pour aider les gens. Je suis venu en avance la veille de la grande grève, le 5 décembre, donc effectivement pour soutenir les pompiers, parce que j'ai vu que je lui passais un article où effectivement il y a des pompiers qui venaient toute la semaine, dont des pompiers de Nîmes, dont je suis originaire, et je voulais à la fois leur passer un petit coucou, leur exprimer mon soutien, parce que c'est vrai qu'ils font l'un des plus beaux métiers du monde et qu'ils n'ont pas toujours la reconnaissance qui va avec. Bien déterminés à rester jusqu'à vendredi, les pompiers ont tenu à confirmer à nouveau leur présence lors de la grande manifestation qui aura lieu demain jeudi. Ils entendent faire bloc face au gouvernement, aux côtés des autres professions concernées. Aujourd'hui, si on est place de la République, ce n'est pas un hasard, c'est bien pour être présent demain justement dans ce grand mouvement. Les sapeurs-pompiers en général sont appelés à manifester demain dans toute la France et seront présents, que ce soit chez nous dans les Alpes-Maritimes, il y a une manifestation de prévu, il y en a d'autres, quels que soient les départements, il y aura des manifestations avec les pompiers qui rejoindront le mouvement. Moi ce soir, je repars chez moi et demain il est prévu que j'aille manifester à Perpignan pour les retraites. Cette initiative d'un nouveau genre prouve bien la détresse qui règne au sein des sapeurs-pompiers en France. Prêt à tout pour se faire enfin entendre par un gouvernement qui persiste à faire la sourde oreille.